Bien ou quoi ? Ah l'école, c'est vraiment de la merde. Voici trois raisons. Première raison, on apprend des choses qu'on n'utilisera jamais. Non mais sérieux, tu te souviens ce que tu as appris au collège ou au lycée ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire plus tard. Par exemple, si je vais devenir cuisinier, pourquoi je devrais apprendre à jouer de la flûte ou à calculer les langues d'un triangle en passant par X ? X vidéo ? Ah, tu connais déjà ! Tu utilises beaucoup le théorème de Pythagore ? Et tu parles souvent allemand ou espagnol ? Oh moi ça va et toi ? Alors qu'on soit bien clair, savoir parler une autre langue, c'est un atout important et enrichissant. Mais on n'a pas tous les mêmes priorités et projets. C'est pour ça qu'on devrait apprendre des choses qui nous intéressent vraiment. On devrait pouvoir choisir ce qu'on veut apprendre au lieu d'être imposé. En fonction du diplôme préparé, on devrait avoir certaines matières obligatoires. Et j'insiste sur le certaines. Et le reste des matières devraient être en option, comme l'espagnol. Parce qu'on apprend mieux et plus vite quand on est vraiment intéressé. Oh mais comment on fait s'il n'y a rien qui nous intéresse ? Ah bah on est foutu hein. Alors il ne faut pas s'étonner si encore on s'ennuie et qu'on dort. Oh non ! Deuxième raison, on croit que l'intelligence est mesurée par les notes. Donc si je triche, que j'ai une bonne note, ça fait de moi quelqu'un d'intelligent ? Et l'est là le problème, c'est qu'on apprend pour les examens. Et dès que c'est fini, on oublie tout. Mais attends, si on oublie tout, ça veut dire qu'on n'a rien appris ? Ouh, on a un génie là ! Les examens c'est des conneries. C'est juste un test de mémoire et pour voir si tu sais répéter ce qu'on t'a appris de la bonne manière. Les notes c'est une manière de développer ton ego. Parce qu'on a tous connu cette situation. Eh t'as eu combien ? Pfff, deux sur dix. Et toi ? Deux demi j'ai plus que toi ? Bah ! Mais comment c'est la pisse comme moi ? Il est con comme c'est la pisse comme moi ! Non, non, il est pas meilleur que moi, il est con ! Cette idée de classement, de compétition, ça devient malsain. Parce que tu te sens supérieur quand t'as une bonne note. Et au contraire, tu te sens inférieur quand t'as une mauvaise. Et à la fin, on travaille plus pour avoir des bonnes notes et réussir ses examens que pour vraiment apprendre. Troisième raison, les méthodes d'enseignement sont pauvres. Toute la journée, pendant que le prof parle et enseigne, les élèves écoutent, écrivent et obéissent. Ces méthodes sont trop théoriques et pas assez pratiques. Parce qu'il y a des personnes qui sont plutôt bons à l'écrit. Mais à l'oral, on dirait des bébés qui apprennent à parler. Voilà un autre problème. C'est qu'on met tout le monde dans la même boîte et qu'on enseigne à tous de la même façon. Et en plus de ça, le système nous fait suivre un programme à la lettre et qu'on doit respecter à tout prix. Ce qui fait que l'élève doit s'adapter aux méthodes du prof. Alors qu'en réalité, c'est le professeur qui devrait s'adapter aux capacités de l'élève. Parce qu'à l'école, on trouve de tout. Des gens timides, des personnes qui ont plus de difficultés que les autres. D'autres qui n'ont même pas idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. D'autres qui s'en bat les couilles, mon frère. Et d'autres au contraire qui sont curieux. Alors comment et pourquoi leur enseigner de la même façon ? Pas à l'école. En fait, on y va juste pour passer le temps et plus pour apprendre. Parce que c'est stimulant, amusant d'apprendre. Mais en y allant, on perd l'envie et l'intérêt. Et est-ce que c'est possible de changer tout ça ? Non, je pense pas. Mais c'est bien de connaître le problème pour avoir d'autres alternatives. Comme l'école à domicile. S'éduquer soi-même en lisant des livres. Mais surtout apprendre des choses qui nous intéressent vraiment. Mis à part ça, je dirais qu'on apprend certaines choses. Et encore. Mais surtout le plateau de conneries qu'on nous sert. Ce qu'on retient n'est pas proportionnel aux années qu'on y a passées. Et à la fin, c'est comme ça, on n'était jamais allé. Je vais terminer par une citation d'Albert Einstein. L'éducation, c'est ce qu'il reste quand on a oublié ce qu'on a appris à l'école. Voilà, c'est tout pour moi. Like, partage cette vidéo, ça me ferait plaisir. Commente, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Et voilà, à la prochaine. Paix, rire, amour. Hum hum.